bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et pour cette nouvelle méditation je vous propose de nous intéresser à ce qui pourra booster notre confiance en nous donc installons nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise et l'avant des ischions observons les angles du bas de notre corps qui doit faire 90 degrés ou encore davantage et puis laissons à partir des ischions ces deux petites pointes que nous avons en bas au niveau des fesses laissons tout notre dos s'étirer sans tension mais ça fait plaisir à nos vertèbres de se décoller les unes les autres et puis nous allons nous étirer physiquement donc si nous sommes allongés il faut garder un petit peu de place avant la paroi et on s'étirer de façon à ce que en croisant nos doigts nous mettions nos mains en porte-manteau et que nous imaginions que notre tête dont le menton touche le coup notre tête va toucher les paumes et les dos des mains ouvrons nos yeux sourions ouvrons aussi nos mains sans les laisser descendre et prenons notre tête celle qui est là-haut entre nos mains et laissons la s'installer comme une sphère de lumière et on va garder l'idée de cette tête qui est très étirée qui se trouve là haut et qui reçoit en direct les énergies célestes tout le yang du ciel ensuite laissons descendre nos mains et amenons toute la lumière céleste à l'intérieur de notre corps mais en gardant l'idée donc de notre tête dans le ciel expirons tranquillement et allons en direction de nos pieds en continuant avec les doigts de lumière si on peut pas descendre physiquement et là on va aller dans la terre rejoindre la tortue noire qui dit on est notre socle sous la terre et entre ces deux extrémités complètement détendues et complètement érigées sans aucune tension nous prenons notre place entre ciel et terre sourions nous plaçons nos mains en amasté devant la poitrine et sourions aussi au monde extérieur sourions à tous ceux qui sont là en même temps que nous sur la terre et ailleurs tous les étoiles tous les vivants quel que soit le règne la temporalité c'est à dire s'ils vivent très longtemps ou pas du tout longtemps et puis relions nous avec ce qui était avant nous en particulier avec nos ancêtres ceux qui viendront après en particulier ceux qui ont une relation généalogique avec nous et relions nous à aux grands êtres aux huit immortels qui sont les on pourrait dire les saints du tao les huit immortels les liegg qui est l'ermite qui a tout transmis à montaxia et relions nous avec tous ceux qui pratiquent d'une façon avancée le tao et d'autres disciplines qui amène à la même situation au même résultat de paix de détente profonde et de puissance même résultat d'amour déployé de discernement scannons nous de haut jusqu'en bas détendons nous et nous allons commencer par placer notre attention entre les sourcils afin de vérifier que nous pouvons ouvrir la porte pour chasser de notre cervelle par le sourire et le chi chasser toutes les idées négatives que nous entretenons à notre propre regard donc on va placer les pouces sur les tempes mettre nos index en crochet et avec la deuxième phalange rejoignons nos doigts la deuxième phalange juste au dessus du nez et puis allons lisser le dessus de nos sourcils plusieurs fois de façon en appuyant un petit peu de façon à élargir l'espace et détendre l'espace entre les sourcils profitons en pour respirer comme si nous humions la rose la plus magnifique et ça va conduire l'air dans une verticalité qui va participer à l'ouverture de notre troisième oeil et en plus ça va nous détendre dans la beauté la suavité et là on va lâcher chercher à observer un instant ce qui a changé dans notre perception du front de l'espace interne, externe et vraiment doucement on va appuyer sur ce même point une pression infime donc on prend les deux sourcils et on va appuyer dessus pendant quelques secondes et ce que nous allons faire en même temps c'est que nous allons imaginer on va comme loucher en montant très très légèrement nos yeux on va imaginer que nous sommes en train de regarder l'endroit que nous appuyons, que nous touchons et on va proposer à nos yeux un petit exercice interne en descendant jusqu'au début du nez et en montant jusqu'au tiers du front on peut aller un peu plus haut si on veut personne ne nous en empêche et descendons et montons en appuyant très très doucement donc en caressant ou alors en faisant de toutes petites percussions infimes et là très tranquillement on monte, on descend et on garde notre regard sous le doigt et là on va laisser les mains reposer et observer si nous nous sentons un peu différents s'il est possible d'imaginer en face de nous un émissaire de Sirius par exemple qui est la première étoile qui se lève le soir dans le rayonnement violet aide l'ouverture du troisième œil aide le fonctionnement de la glande de cristal la chambre de cristal qui est l'ensemble des glandes du cerveau qui peuvent être blanc aussi et donc imaginons que nous avons cette étoile ou une source d'énergie peu nous importe si une étoile ne nous parle pas mettons un visage qui sourit un enfant, un beau paysage et permettons-nous d'échanger avec cette source permettons-nous de recevoir son aval sa validation, son amour et là on va inspirer par l'espace que nous avons conscientisé poser la langue contre le palais en desserrant bien les mâchoires et allez essayer d'entrer juste derrière le front détendons aussi nos deux yeux et faisons comme ça quelques allers-retours et maintenant on va faire la même chose un peu du côté enfin de l'autre côté au niveau du crâne donc sentons les occiputes et voyons que ensuite le crâne fait un tout petit peu d'incurvation et puis il devient plat et en bas là ça s'appelle la porte de jade l'oreiller de jade pardon l'oreiller de jade donc le jade c'est froid et il est conseillé de pas trop fumer du cerveau donc il faut qu'on soit dans des températures fraîches sans être glacé donc caressons cet espace donc entre l'occipute l'incurvation et un tout petit peu de crâne et on peut gratouiller caresser et tapoter comme on a fait tout à l'heure à l'avant des petites pressions et puis ensuite on va laisser nos mains revenir vers l'avant et observer si nous pouvons imaginer que nous respirons par l'arrière du crâne et que nous amenons à l'intérieur du cerveau une lumière qui est chargée aussi de notre validation d'amour pour nous et là maintenant on va placer une main devant réunissons nos doigts en bec de grue c'est à dire on réunit tous les doigts ensemble et on fait pareil avec les deux mains et on va mettre une main devant le troisième oeil devant et l'autre main dans l'endroit que nous venons de stimuler à l'arrière là on va essayer d'inviter la lumière qui est devant à entrer à l'intérieur du cerveau et à modifier l'opinion un peu sombre un peu triste ou nette que nous avons parfois de nous et avec l'autre main qu'est ce qu'on fait ? et bien on essaye comme si c'était un fil on essaye de reculer l'autre main en même temps qu'on avance la première devant et on recule un peu derrière comme si on était en train de tirer une corde de lumière qui permet à l'énergie de suivre et d'aller vers l'intérieur du crâne jusqu'à la paroi arrière ensuite on va ramener la main arrière et on va tirer la main avant alors il n'y a pas besoin de faire des vingtaine de centimètres quelquefois quelques millimètres ou quelques petits centimètres suffisent lorsqu'on arrive près du front ou près du crâne c'est à nous de décider si nous avons envie de toucher ou de rester juste à côté en tout cas il est inutile d'appuyer férocement donc on fait ce mouvement plusieurs fois et ensuite on inversera donc on va une fois dans un sens une fois dans l'autre mais les deux mains sont parallèles lorsque j'approche ma main arrière j'éloigne ma main avant et lorsque j'approche ma main avant ma main arrière s'éloigne et tout le temps avec mon regard j'imagine que je suis ce qui se passe à l'intérieur de mon cerveau donc mes yeux roulent et regardent ce qui se passe jusqu'à l'arrière et ils sont dans le front ils sont à hauteur de ce troisième oeil ensuite détendons nos mains secourlez respirons un instant demandons à notre troisième oeil et à la porte arrière de pulser comme une fleur l'anémone de mer comme une respiration et là on va demander à ce que ça inspire des deux côtés donc demandons cela à l'univers et l'univers est toujours d'accord pour jouer avec nous pour que nous soyons en forme et que nous puissions partager la joie universel avec tout notre corps et avec tous les autres donc là on va imaginer donc que nos mains sont loin c'est d'ailleurs on peut même le faire et lorsque nous inspirons nous rapprochons les deux mains donc il n'y a plus de parallélisme et nous continuons cette approche cette chemin de rencontre énergétiquement à l'intérieur du crâne pour aller jusque à la chambre de cristal et on demande à ce que notre cervelle s'épanouit, se détendent les os du crâne se détendent la peau du crâne se détendent comme si on voulait qu'elle soit tellement détendue qu'on devienne chauve à l'instant alors c'est vrai que se raser c'est un peu comme c'est un peu comme quand on raconte l'histoire du fou qui se tape avec un marteau parce qu'après ça fait du bien quand il arrête selon certaines traditions chinoises lorsque les cheveux poussent ou repoussent c'est vraiment un moment de confiance en soi qui revient et une capacité de renouveau qui revient bien sûr on peut tout à fait continuer à aspirer le ciel sans les antennes des cheveux par la peau du crâne c'est le résultat est le même mais psychologiquement il y a une magnifique interaction entre la poussée des cheveux et la confiance en soi donc si on n'a pas beaucoup de cheveux si on les chauve ou si on doit les avoir rasés pour une raison ou une autre alors et bien on peut imaginer des cheveux virtuels des cheveux énergétiques et même on leur donne la couleur qu'on veut donc on peut avoir vraiment des cheveux violets pour rattraper cette lumière maximale qui contient toutes les autres et les offrir à notre cerveau cette lumière là elle est programmable donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va abandonner la partie arrière reportons nous à la à l'avant imaginons donc que nous sommes sous une abondante chevelure de la couleur qui nous convient comme des antennes et on peut même s'offrir la coiffure de notre choix sans que personne n'y trouve à retirer et maintenant on va inspirer cette lumière violette ou blanche par le troisième oeil et remplissons nous de confiance en nous de gratitude envers l'univers validons nous félicitons nous trouvons par exemple ce que nous avons fait depuis ce matin de correct de bien c'est pas la peine de chercher des trucs extraordinaires on a peut-être simplement rangé de la vaisselle et c'est bien si on l'a fait dans un esprit d'harmonie dans la conscience de nous et même si on l'a pas fait comme ça cherchons à nous valider et à nous donner une confiance dans notre créativité dans notre avenir et imaginons que dans ce sourire ou cette étoile que nous avons devant les yeux il y a toute cette validation il y a un grand amour pour nous une grande confiance en nous qui est celle de l'univers du chi général de l'univers pour nous et donc à chaque inspiration on va maintenant commencer à une fois qu'on a bien contacté ça à faire rentrer derrière le front et là on va tourner faire un sourire spiralant vers l'arrière jusqu'au point où on arrive on arrivera au point que nous avons conscientisé tout à l'heure à l'arrière et on fait des allers-retours et cette lumière cette spirale joyeuse on pourrait dire ce serpentin de fête que nous invitons et bien il amène dans notre cerveau les informations cosmiques de validation de nous au cas où nous peinerions à nous valider sincèrement parfois nous avons de nous une opinion qui est pas valorisante et même pas vrai comme dirait les enfants donc inspirons allons jusqu'à l'arrière tournons spiralons en suivant avec les yeux on peut bouger très légèrement si on le souhaite et essayons bien d'aller vers l'arrière regardons vers l'arrière alors parfois on va avoir du mal à aller vers l'arrière il y a un moment où ça va s'arrêter alors c'est bien il faut continuer à tourner à valider à aimer cet endroit où il y a un petit blocage et si ça perdure et bien on peut utiliser la main qu'on va mettre derrière et qu'on va imaginer on va tirer on va tirer vers l'arrière en imaginant que nous sommes en train d'aider la spirale à aller vers l'arrière on peut aussi placer nos deux mains à l'avant des temples les doigts vers le front sentir entre les doigts l'énergie qui rentre par le troisième oeil et doucement en faisant de toutes petites spirales reculer nos mains les paumes de nos mains le long du cerveau le long du crâne pour aider le sourire à aller dans toutes les parties du crâne au-dessus, vers le haut du crâne et vers l'arrière jusqu'au bout une fois qu'on a fait ça on peut secouer un petit peu nos mains et repartir dans l'autre sens si nous voulons c'est toujours une énergie d'amour on pourrait dire d'auto pardon de tout ce que nous sommes et qui ne nous plaît pas qui nous entrave et nous sabote donc on laisse ça et on laisse la confiance en nous gagner de sourire en sourire ce qu'on l'aima lorsqu'on a réussi à le faire une ou deux fois on peut essayer à nouveau de le faire sans les mains comme un enfant comme un enfant au vélo et on laisse cette lumière détendre nos neurones nous pouvons varier le diamètre de la spirale de la spirale la grande spirale jusque sur les bords et plus petite spirale pour pouvoir aller à l'intérieur de nos hémisphères cérébraux ensuite si on veut pas spiraler on peut aussi simplement faire des allers-retours tout droit en veillant à ce que ce soit pas trop fin comme un fil et que nous vraiment nous sentions que c'est une énergie qui vient chatouiller nos hémisphères cérébraux les détendre comme des guili-guili dans le cerveau et ça les ça met de bonne humeur nos neurones et ça nous aide à nous valider rejoignons maintenant le souffle inspirons donc jusqu'au troisième oeil et inspirons le chi l'amour de l'univers par ce troisième oeil jusqu'à l'arrière et à l'expire on ramène ça à l'avant on peut déplacer la ligne ou on peut l'élargir finir comme si on avait un énorme pinceau de la taille de nos hémisphères et sourire et nous faire confiance à l'avant on va peut-être imaginer que nous allons avant de faire un aller-retour que nous allons placer une attention particulière par exemple si on il y a quelque chose que nous redoutons quelque chose dont nous sommes pas sûrs d'arriver à bout peu importe l'ampleur ça peut être tout petit comme d'arriver à remplir un emploi du temps tel jour c'est vraiment pas compliqué il n'y a pas besoin de chercher des choses très graves et grandes mais si ça vient on l'accepte aussi et là on va inspirer la confiance pour ce sujet précisément donc regardons d'abord devant nous dans cette sphère qui est remplie d'amour et que nous pouvons imaginer si nous ne la voyons pas ouvrons le coeur sous au milieu de la poitrine le stentien médian et prenons contact avec le coeur physique et lorsque nous aurons la sensation que nous sommes branchés à l'ouverture du coeur et à l'ouverture du troisième oeil la langue contre le palais toute la mâchoire desserrée sans aucune tension sans affaissement non plus inspirons la validation l'encouragement pour ce qui nous fait un petit peu stresser ou peur amenons-la vers l'arrière dans une inspiration puis vers l'avant reprenons une rasade de confiance et d'énergie neuve dans la sphère devant le front inspirons et à nouveau promenons notre cerveau dans cette idée que tout va aller bien que nous allons être capables que s'il y a des aménagements à faire des décisions à prendre nous saurons les trouver détendons jusque sur les temples des côtés au-dessus des oreilles tout le crâne se détend se laisse aller à pulser pour accueillir cette lumière cet encouragement et lorsque nous avons l'impression que l'ensemble de nos neurones a été contacté que l'ensemble du cerveau se détend amenons tout notre besoin de validation et tout ce qui nous inquiète un peu dans le foyer de la mort donc on va laisser descendre en détendant bien notre gorge et en suivant par le regard pour conduire la lumière on va laisser descendre tout ce que nous avons nettoyer purifier alchimiser toute la puissance du cerveau qui se rassemble dans un la chambre de cristal et on va laisser descendre c'est pas tout à fait un mot juste nous allons connecter nous allons laisser un rayon descendre jusque dans le coeur et le coeur va envoyer son rayon d'amour là-haut dans la tête ainsi la lumière est à la fois lumière et chaleur et notre projet notre sujet d'inquiétude ou simplement notre validation personnelle devient une validation d'amour tout l'amour de l'univers vient vers nous et continue à alchimiser le coeur les neurones les synapses c'est excellent également aussi pour une bonne efficacité du cerveau la danse se faire la respiration se faire ça descend jusqu'au coeur et ça remonte et à un moment on pourra demander à ce courant d'énergie de venir s'installer dans le ventre et de s'y reposer et là laissons-nous tranquillement goûter cet état d'être aussi longtemps que nous voudrons merci à bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt